Bonjour tout le monde, bienvenue au Café Conférences Forestiers de 2024 pour le mois de mars. En ligne, vous avez bien fourmis que vous entendez, donc super. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je me présente Olivier Villemar-Côté, je suis professeur ici à l'Université Laval, mais je suis ici comme membre de l'Institut Forestier du Canada. On co-organise les Café Conférences avec l'AFOR, donc l'Association des étudiants gradués en foresterie de l'Université Laval et l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Donc, on a aujourd'hui avec nous Justine Guilis, Antoinarelle de la FORE, on a Marc-Claude Tussaud, François-Hugues Bernier et François Liberté. François, es-tu là? Oui, il est là, bien oui. François Liberté de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Quelques petits messages rapides avant qu'on commence. Donc, la conférence fonctionne pour la formation continue de l'OIFQ. Donc, les gens dans la salle, n'oubliez pas de signer la feuille à l'entrée, s'il vous plaît. Les gens en ligne, assurez-vous que votre nom n'est pas iPhone ou juste votre prénom pour le nom complet pour pouvoir donner le certificat. S'il n'est pas écrit, vous pouvez l'écrire dans le chat pour que ça puisse être noté. Sinon, pour la période de questions, à la suite de la présentation, assurez-vous de… Vous pouvez en ligne, vous pouvez écrire les questions dans le chat, on va pouvoir les répéter. Et en salle, on va s'assurer d'utiliser le micro pour que tout le monde puisse entendre. Donc, voilà pour les petites questions d'organisation. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Rock Wimet, qui est avec nous. Donc, ingénieur forestier, pédologue, qui travaille à la direction de la recherche forestière, à titre de chercheur au sein du service de la génétique et d'écologie forestière, qui est spécialisé en pédologie forestière et effectue des projets de recherche sur la nutrition et la santé des forêts, et particulièrement les érablières. On est chanceux aujourd'hui parce que… Parce que M. Wimet prend sa retraite très prochainement et va nous faire un genre de récapitulatif de ses années de recherche et de ses perspectives. Donc, on va nous parler aujourd'hui d'acériculture durable. Alors, merci beaucoup. Bonne présentation. Merci. Alors, je vous donne un peu mes réflexions sur divers projets de recherche auxquels j'ai pu toucher sur la sériculture. Merci. Bon, on l'a dit, bon, je suis basé à la direction de la recherche forestière. Il y a trois services. Et puis, on touche quand même, indirectement, souvent, à des… On touche beaucoup aux érablières au point de vue forestier, mais au point de vue du côté, sur le plan de l'acériculture, disons, on est encore un peu déficient. Puis ça, je pense, c'est généralisé, là, à part peut-être le Proctor Research Maple Center au Vermont, là, qui fait de la recherche exclusivement dans le domaine acéricole. Puis, il y a un centre à serre, un peu de recherche, là, mais surtout axé sur tout ce qui est en aval du chalumeau. Alors, il n'y a pas grand-chose qui se fait du côté en amont du chalumeau. Bon, j'ai eu la chance de visiter une douzaine de villes, là, durant le mois de janvier, présenter une conférence dans le cadre des Journées acéricoles 2024. Puis le titre des conférences, c'était « Vers une acériculture durable ». Alors, il y a eu divers conférenciers qui ont parlé beaucoup, là, de tout ce qui se passe dans la cabane à sucre. Et puis, moi, j'ai eu la chance de rejoindre, là, les gens pour les sensibiliser, là, aux érables. La acériculture, c'est quelque chose de très culturel, là, chez nous, au Québec, là. Ça remonte à notre enfance quasiment, là, on a tous eu l'occasion d'aller à la cabane à sucre. Mais au Québec, bon, on est chanceux, on est les plus grands producteurs de sirop au monde, de 13 300 producteurs acéricoles, 45 millions d'entailles. Ça rapporte des revenus de 1,1 milliard de dollars aux produits intérieurs bruts, là, au Québec et au Canada. Et puis, vous voyez, bien, c'est 90 % de la production canadienne. Mais, là, ça évolue, hein, comme le monde, la petite cabane à sucre avec la petite bouilleuse tout seul, c'est beaucoup du passé, maintenant. C'est vraiment la haute technologie qui est rentrée, là, dans les érablières. Alors, souvent, quand je vends d'une cabane à sucre, ça a l'air plus d'un laboratoire comme j'ai à DRF que d'une cabane à sucre. C'est tout... Il y a même des bouilleuses qui ne vaporent plus. Et puis, même du côté du... En amont du chalumeau, bien, ça reste encore souvent une boîte grise, hein. On est passé d'une boîte noire à une boîte grise. C'est un peu comme ma femme, là, tu sais, ça fait 45 ans que j'étais avec elle, là. Je la trouve... Encore trouve des choses à... Je trouve encore des choses à mystérieuses. Et puis, ça reste un mystère. Pourquoi? C'est qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans l'érablière, hein. Il y a plusieurs perturbations qui peuvent se produire, que ce soit des conditions climatiques, les perturbations, la civiculture qu'on y fait, même la sériculture. Puis bon, on oublie peut-être même d'autres choses comme la pollution atmosphérique, tout ça. C'est des choses qui arrivent dans nos érablières. Et puis, souvent, bien, c'est plusieurs choses qui arrivent en même temps. Ça fait que c'est difficile de trouver c'est quoi... Qu'est-ce qui cause quoi, hein. Qu'est-ce qui cause, par exemple, le dépérissement de notre érablière? Bien, c'est souvent des causes multiples. Donc, c'est très difficile, là, d'approche, là. Et puis, sans doute qu'avec l'intelligence artificielle, bien, peut-être un jour, on va être capable de mieux... encore mieux diagnostiquer les problèmes puis trouver des solutions. Bon, je pense qu'il est important, là, ce que je dis toujours aux assuriculteurs, c'est de surveiller votre érablière, hein, surveiller l'état de santé. C'est pas difficile. Regardez l'état des cimes, l'été. Regardez si vos entailles se referment. Ça fait-tu deux ans que les entailles ne se referment pas? Ça fait-tu cinq ans que les entailles ne se referment pas? Alors, tout ça, c'est des signes pour voir l'état de santé de ces érables. Il existe un petit guide, là, qui est publié par le Centre à serre, « Démarche diagnostique. Les conseillers assuricoles, » Je pense que c'est leur bible, là, pour diagnostiquer l'état de santé des érablières. C'est ce qu'ils utilisent, là, en général. Alors, qu'est-ce qui se passe, là, lorsqu'on observe des symptômes de dépérissement dans notre érablière? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, quelque chose que souvent que les gens font maintenant, depuis peut-être un an ou deux, là, c'est de demander à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il va y avoir un colloque, là, organisé par l'OIFQ, là-dessus, le 28 mars, sur l'intelligence artificielle. Déjà, même les forestiers, on embarque là-dedans. Fait que, moi, j'ai posé la question, tout simplement, à la chat de GPT, voir qu'est-ce qu'ils pouvaient répondre à ça. Alors, il est bien désolé d'apprendre qu'il y a du dépérissement. Alors, il dit que le dépérissement est souvent lié à la qualité du sol et du drainage, et puis ça peut être causé par des facteurs biotiques ou des facteurs abiotiques. Bon, on va essayer de voir un peu plus près, là, en détail, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Bon, question de la qualité du sol et du drainage, bien, c'est facile à diagnostiquer de nos jours, parce qu'il existe des normes de sol, des normes de fertilité des sols pour l'érable à sucre, depuis 2012. Alors, pour diagnostiquer les déficiences en potassium, calcium, magnésium, phosphore. Et puis, il y a une petite application que les conseillers acéricoles existent, qui est gratuite, là, sur le site du ministère des Ressources naturelles et des forêts, qui s'appelle Delfaès. Alors, on est capable, à partir d'une analyse de sol, de pouvoir déterminer, y a-tu un problème de sol. Fait que ça, on est capable de contrôler ce facteur-là. Présente un autre facteur biotique, la livrée des forêts. Je vous montre ici une carte, là, des endroits où la direction de la conservation des forêts a observé la livrée des forêts entre 1985 et 2018. Vous voyez, c'est pas partout au Québec. C'est surtout dans l'Outaouais, hein, puis au nord de Montréal et puis autour du lac Saint-Jean. Mais avec les changements climatiques et tout ça, ça peut changer comme depuis deux ans, dans le Bas-Saint-Laurent, on observe la livrée des forêts. Et puis, bon, il y a beaucoup de... Ça fait deux ans, puis assez sévèrement, au point que plusieurs acériculteurs, cette année, vont épandre du bêté, là, pour contrer, là, cette épidémie-là, parce qu'ils ont peur de perdre leur érable. Il y a aussi des facteurs biologiques intrinsèques aux érables. Une bonne année semencière suit généralement une nuit à la production de sirop au printemps. Il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Il y a seulement une étude, là, qui vient du Vermont. Et puis, ils ont remarqué que, par exemple, en 2000, 2006, 2011, il y avait une grosse... Les érablières produisent des semences environ un siècle autour de six ans, autour de ça. Ça fait que, évidemment, ça leur demande l'énergie. Ça fait que, le printemps suivant, bien, il semble-t-il, ils ont moins d'énergie, là, à donner, là, pour faire du sirop. Ça fait que, ces chercheurs-là ont remarqué, là, qu'il y avait une baisse de production, là, lorsqu'il y avait une grosse production de semences, l'année d'auparavant. Ça fait que c'est une autre observation qu'on peut faire sur le terrain, pour voir s'il y a eu une grosse production de semences cette année-là. Bien, ça peut donner des signes, là, de dire, bien, l'année prochaine, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, là, au printemps. Les plus vieux comme moi ont vu ça, ces pancartes-là, le long des autoroutes, hein, il pleut à mourir, hein, les plus acides à l'époque. Qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui, des plus acides? Je vous montre une carte, ici, des dépôts, là. Bon, c'est des dépôts, il y a 20 ans, à peu près, là, au moment où il y en avait pas mal de pluies acides. Alors, on voit que ça se concentrait surtout au sud du Québec, hein, dans la région de l'Outaouais, et puis aussi dans les Appalaches, en Estrie. Bon, tout le sud du Québec, là, est affecté par les pluies acides. Et puis, même, il y a des chercheurs comme les gens, là, Mme Asagawa, qui a fait sa thèse de doctorat là-dessus, qui a montré que la valeur des bois, des rabassucs, était en partie liée, justement, aux dépôts aux acides. Là, on voit que ces ronds-là, ici, dans l'Outaouais, et, hein, en bleu, c'est la valeur des bois, des rabassucs, est beaucoup plus faible qu'ailleurs. Fait qu'on voit qu'ici, dans l'Outaouais, et puis dans les Appalaches, ici, puis dans les Laurentides, bien, c'était des lieux où la valeur du bois des rabassucs était beaucoup plus faible qu'ailleurs à cause d'un paquet de défauts, tout ça, des problèmes de croissance. Et puis, c'était lié, en partie, bon, aux dépôts aux acides. Alors, les pluies acides, en 90, bien, vous avez le portrait dans l'Est de l'Amérique du Nord. Vous voyez qu'au Québec, on était assez affecté. On recevait de l'ordre d'à peu près autour de 40 kg de sulfate par hectare par année. C'est l'équivalent pour une salle, ici, là, à peu près, de sa grandeur-là, l'équivalent d'un gallon d'acide sulfurique concentré, là, chaque année qui rentrait dans le sol. Pendant des décennies, là, pendant au moins 30 ans, 40 ans. Fait que vous voyez que ça peut affecter un sol qui est mal tamponné. Mais aujourd'hui, vous voyez, miracle, là. Les jeunes, vous savez même pas c'est quoi les pluies acides, parce qu'il n'y en a plus de pluies acides. Grâce au traité canado-américain sur les pluies acides, là, qui a été mis en place à partir de la fin des années 90, bien, les pluies acides ont disparu. Ils ont formé les centrales au charbon dans l'humidouest américain. Il y a eu vraiment des mesures strictes, là, de diminution du souffle dans les carburants, tout ça. Ce qui fait qu'on se ramasse aujourd'hui avec une pluie, là, qui est revenue un peu comme avant l'ère industrielle. Fait que c'est assez fantastique. Mais évidemment, les sols ont été affectés, là, restent affectés par l'historique, là, des dépôts. C'est quand même une bonne nouvelle, là. Puis on cite toujours, d'ailleurs, les pluies acides comme un exemple, là, de qu'est-ce que les humains peuvent faire, là, pour régler un problème environnemental. On espère de faire pareil, là, avec les changements climatiques, avec les émissions de CO2. Fait que c'est possible. Et puis même, on commence à observer une amélioration, là, de la fertilité des sols qui ont été affectés par les pluies acides. Le petit graphique que vous voyez, c'est la concentration de calcium dans la litière d'une érablière, là, d'une érablière expérimentale qui est située dans le comté de Portneuf, là, à Duches-Hené. Et puis, vous voyez que depuis les années 2000, là, la concentration de calcium dans la litière augmente, ce qui est un super bon signe, là. Ça veut dire que le calcium, là, bien, il reste dans la forêt. Il est recyclé, puis il reste dans la forêt. Et puis, même, on commence à voir, là, quelque chose que je ne pensais pas voir dans ma carrière. Alors, à la fin des années 80, quand je visitais cette érablière-là, il y avait, la régénération ne survivait pas. Et puis là, depuis deux, trois ans, bien, on voit que la régénération, dans certains secteurs, en tout cas, elle survit. La régénération d'érable à sucre. Fait que ça, c'est vraiment des bons signes que l'écosystème est en train de se rétablir tranquillement. Je pense qu'il préfère attendre à la fin. Bon, d'autres facteurs qui peuvent affecter la santé des érablières, c'est les événements climatiques. On se souviendra tous du verglas, là, de 98, qui a affecté beaucoup les érablières en Montérégie. Mais l'érable à sucre, vous saurez que c'est une des essences les plus résilientes, là, au verglas. C'est coté comme l'essence la plus résiliente. Un exemple qu'on voit ici, là, un érable à sucre qui a été déplumé, là, en 80, à l'hiver 98. Et puis, quatre ans plus tard, vous voyez, il s'est refait une cime. Fait que c'est possible. En tout cas, beaucoup d'érables sont capables de récupérer, là, d'un épisode sévère de verglas, ce qui est un bon signe, parce qu'avec les changements climatifs, on peut s'attendre à avoir de plus en plus de ces épisodes-là au Québec. Est-ce que la production de sirop pourra s'adapter au changement climatique? Je vous montre ici la production relative de sirop, là, en millilitres par entaille, en fonction du nombre de jours d'année où les degrés jour atteignent 75 degrés Celsius. Alors, on a les productions en noir au Canada et puis les ronds blancs, donc, aux États-Unis. On voit que, donc, plus la saison au printemps devient chaude rapidement, plus la production baisse par rapport… Ici, on est avant de faire plus froid, donc, la production est meilleure chez nous. Alors, si les arbres sont capables de s'adapter, la coulée va commencer plus tôt, un peu comme cette année, à mi-février, déjà, ça coulait ici, puis même en Estrie, il y a des gens qui ont entaillé au début décembre puis ils ont réussi à faire une livre à l'entaille, là, avant Noël. Ça fait que c'est possible d'ajuster. Et puis, si, par exemple, les arbres ne s'adaptent pas bien, là, au changement climatique, bien, il risque d'avoir une perte de rendement, là, de l'ordre de 15 à 20 %, là, en moyenne. Moi, je suis plutôt optimiste, là. Je crois que c'est plutôt la saison qui va être devancée, là, dans le temps. Alors, le chat de GPT, c'est bien beau, hein. On compte beaucoup là-dessus, mais aucune mention, zéro mention, là, de ce que les humains font dans leur érablière. Alors, ça ne remplace vraiment pas un conseiller forestier. Alors, la prévention du dépérissement, ça passe par une bonne gestion de la densité de la structure du peuplement. La diversité des essences, de pratiques acéricoles respectueuses des arbres et de la production contre les agents abiotiques et abiotiques, si possible. On va voir un peu, là, des aspects de ces recommandations. Alors, favoriser la diversité des essences, pourquoi faire ça? C'est que ça augmente la résilience à divers stress qui peuvent survenir. Je vous donne l'exemple, là, des insectes maladies. Par exemple, la livrée des forêts adore l'érable à sucre, mais elle ne touchera pas au boulot jaune, elle ne touchera pas à l'érable rouge. Alors, c'est une... Les insectes envoient des explorateurs, la livrée envoie des explorateurs pour voir où sont les bons spots, où aller manger. Et puis, bon, s'ils voient une belle érabière comme un champ de maïs, là, que c'est juste de l'érable à sucre, bien, ils vont sauter dedans. S'ils voient plutôt un couvert forestier qui est plutôt mixé, bien, à ce moment-là, ils vont dire, bien, on va aller voir ailleurs. Et puis aussi, ça touche à la fertilité du sol. Moi, je dis toujours, la fertilité du sol dépend de l'arbre. Je vous montre un petit graphique, ici, où on voit l'acidité nette de la litière, selon les essences qu'on peut retrouver dans nos érablières. Vous voyez que la plupart des essences, bon, ils ont produit une litière qui est basique, qui alcalinise le sol. Sauf deux essences, bien, ça tombe que c'est l'érable rouge, l'érable à sucre. Fait qu'avoir une forêt pure d'érable à sucre, d'érable rouge, bien, à long terme, ça acidifie le sol. Une autre question, est-ce que le prélèvement de sèvres nuit à la santé des érables? Alors, c'est une grande question, hein, on se pose tous cette question-là, surtout avec l'avènement aujourd'hui des subolures, du haut vacuon, hein, c'est qui qui fait encore deux livres à l'entail, là, aujourd'hui, là? Il y a plus grand monde, là, sous vide, là, qui font ça. Là, on parle de quatre, cinq, six livres à l'entail. Puis quand ils n'ont pas ça, ils ne sont pas contents. Moi, j'ai regardé, pour le fun, on a pris un arbre qui a poussé en 20-30 cm de diamètre, on a pris un érable à sucre, et puis on a regardé, sur une base annuelle, où c'est qu'il met son carbone, où c'est qu'il envoie son carbone pour vivre. Alors, peut-être que ça allait être surpris, mais presque la moitié du carbone qu'un arbre va capter par la photosynthèse durant un été, bien, ça va pour faire son feuillage l'année d'après. Bien, la moitié. Après ça, le bois, c'est à peu près le cinquième, les racines fines, 13 %. Et puis le sirop, bien, on a calculé, c'est autour de 6 %, là, à trois livres à l'entail. Ça ne représente pas beaucoup, on peut se dire, bien, il est capable de prendre ça. Sauf qu'il faut penser, là, qu'à la suite des événements, qu'est-ce qui se passe au printemps? On prélève du sirop, mais tout de suite après, en dedans, peut-être des fois deux semaines, là, bien, il faut que l'arbre produise son feuillage, là, il faut qu'il fasse marcher son usine, sinon, bien, ça n'ira pas bien. Fait que, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que le prélèvement de sirop va nuire à la production de feuillage? Bien, c'est une question qu'on se pose, là. D'autant plus que lorsqu'on, la saison, la saison progresse, la saison de récolte progresse, la qualité, la composition de la sève qu'on prélève change. Au début, on a une sève relativement pure, là, juste du sucre. Et puis, à mesure que la saison avance, bien, ça, c'est une liste d'acides aminés qu'on retrouve dans la sève. Et puis, bon, bien, vous voyez qu'à mesure que la saison avance, il y a de plus en plus d'acides aminés qui sont présents dans la sève qu'on prélève dans les érables à sucre. Ces acides aminés-là ne sont pas là pour rien. On fait ça, nous autres, ici, les humains. On absorbe des protéines, des acides aminés pour produire des protéines, des matériaux de construction, des enzymes, des molécules de tolérance au stress. Les arbres, c'est pareil. Ça fait qu'on prélève de plus en plus, aussi, là, les gens font du sirop, ce qu'on appelle du sirop de bourgeon. Il y a un marché pour ça, maintenant, du beau sirop noir, là, très foncé, là. Les gens rallongent de plus en plus leur saison. Ils étirent, ils étirent, ils étirent, quasiment le même jusqu'à la journée. C'est que votre voisin, là, il a fini de semer. Ça fait que, est-ce que ça a un effet sur la santé des arbres? Bien, il y a des observations anecdotiques, là. Par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai un acériculteur qui a fait ça, là, pendant une dizaine d'années, là. Bien, aujourd'hui, il se ramasse avec des érables en dépérissement. Ça fait qu'on n'en sait pas encore beaucoup, là, sur le comportement des érables à sucre. Ça reste encore une boîte grise. Le haut vacuum, est-ce que c'est vraiment mieux? On a fait une petite étude, là, de préliminaire, là, dans 48 érablières en Estrie. La moitié qui était restée sur le vacuum standard, autour de, en bas de 25 pouces de mercure, et puis des érablières qui étaient passées à 28 pouces, au-dessus de 25 pouces de mercure, là, de vide, là, dans leur tubuleux, là. Puis, je vous montre ici l'effet de l'entaillage sous vide, que ce soit standard ou sous-haut vacuum. Les petits arbres, bien, on a tous, on a vu, là, dans tous les cas, là, en général, une baisse de croissance des arbres dès qu'ils étaient entaillés. Ce qui n'était pas le cas chez les arbres de plus de 25 cm. Pourquoi sont-ils en partie? Bien, parce que quand on pense comme forestiers, les arbres qui ont plus de 25 cm, là, c'est les survivors, c'est les survivants. C'est les plus vigoureux. Ça fait qu'eux autres sont capables d'en prendre. Les arbres qui ont moins de 25 cm, bien, il y en a plus de ces arbres-là, et puis il y en a plusieurs qui vont mourir là-dedans. C'est normal, là, c'est la courbe en J inversée. Ça fait que le taux de mortalité de ces arbres-là est plus important, là, en termes de nombre. Et puis, on a regardé, ça faisait à peu près cinq ans en moyenne que les gens qui étaient passés au haut vacuum avaient installé le haut vacuum, et puis on n'a pas vu de différence de croissance, là, chez les arbres, les petits arbres, les gros arbres, tant dans les érablières qui ont été chaudées ou pas. Alors, à court terme, le haut vacuum, ça ne semble pas pire que le vacuum standard. C'est une des seules études qui existent à ce sujet-là. Donc, il y a encore, bien, c'est quoi l'effet à long terme, là? La réponse, c'est on ne le sait pas. Ça m'amène un peu à parler du diamètre minimum d'entraillage. Le ministère, quand il a vu ça, il y a de plus en plus d'études qui sortent que les petits diamètres, bien, sous vacuum, bien, la croissance diminue. La norme actuelle, ou si vous voulez passer, là, était de 20 centimètres, donc ça commençait à 19,1 centimètres, les entaillages. Les PPAQ avaient proposé, là, ramener ça à 21 centimètres. Le ministère, finalement, depuis cette année, sur les terres publiques, sur les nouvelles érablières, la norme d'entraillage, c'est 24 centimètres, donc 23,1 centimètres, donc 10 pouces. Et puis, bien, vous voyez, les autres provinces, les normes sont encore beaucoup plus élevées qu'au Québec. Fait que, pourquoi que c'est comme ça ailleurs, puis pas ça chez nous? Bien, il y a peut-être de la recherche à faire, là, à ce sujet-là. Je vous parle de, maintenant, de chôlage. Pourquoi? Bien, parce que c'est un traitement, là, qui est un des étés traitements qui permet de revigorer les érablières. Et puis, on est, bien, on est les seuls, dans l'Est de l'Amérique du Nord, où c'est qu'il y a de l'érable à sucre, là, on est quasiment les seuls à faire ça de façon opérationnelle. Je pense que les autres provinces et les autres États de la Nouvelle-Angleterre, là, nous en vivent pas mal de ce côté-là. On a, je vous montre les résultats de l'expérience, la plus vieille expérience qu'on a de chôlage. Dans une érablière comme ça, vous voyez, c'est notre érablière expérimentale. On est vraiment bien grillé, hein, d'érablières expérimentales. Alors, c'est une érablière envahie par le être. Et puis, bon, vraiment, là, le taux de saturation en base, là, de 5 %, situé dans la forêt expérimentale de Duchesny, là, ce bouclier canadien. Alors, très pauvre, une érablière très pauvre, là, pas récupérable, on pourrait dire. Alors, c'est une expérience de chôlage qui a démarré en 94. Alors, on a essayé 7 doses de chô, à l'heure de 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 tonnes à l'hecteur. À l'époque, on savait pas combien il fallait en mettre, là, d'accord. On a mis toute la gamme possible. Alors, je vous montre le taux de dépérissement de ces arbres-là après 25 ans. Alors, les dernières données, c'est 2019, on va remesurer cette année, là, les 30 ans. Alors, vous voyez le taux de dépérissement des arbres témoins. Alors, ils étaient tous pareils au départ. Et puis, bon, vous voyez, c'est rendu plus de 60 % dans le cas des témoins. Après 20 ans, on commence à avoir une petite différence ici dans les petites doses de chô. Et puis, les doses les plus hautes, après 25 ans, c'est toujours efficace. Ici, on a le taux de croissance par rapport à avant le traitement. Alors, en fonction de la dose de chô, on voit que dès qu'on a mis de la chô, après 20 ans, on voit que la croissance, là, c'est maintenu, là, par rapport aux témoins. Les témoins, ils ont perdu de la croissance. Et puis, les autres, les arbres, ils ont vraiment aimé ça, là, à part du calcium. Moi, je pense que, bien, on est en train de réanalyser les sols après 20 ans. Et puis, moi, je pense que c'est bon, ces traitements-là, là, pour la vie de l'érablière. Alors, pour au moins 50 ans, sinon plus. Ça fait que c'est une fois dans l'air, si vous voulez, une fois dans votre vie. Le chôlage, ça n'a pas d'effet, non seulement sur la croissance, mais on a fait un suivi. Alors, 18 ans après qu'on ait appliqué les traitements de chô, on a décidé, avec le centre à serre, on a eu la bonne collaboration du centre à serre pour entailler une partie de ces arbres, pour voir leur rendement. Alors, 18 ans après chôlage, on a appliqué un vacuum de 20 pouces de mercure, on a mesuré la production de sèvres chez les témoins, alors, puis les 2 tonnes, les 5 tonnes à l'hectare de chô. Alors, ce qu'on a observé, c'est que 18 ans plus tard, la sève était 34 % plus concentrée en calcium. Ça avait vraiment changé la composition de la sève. Elle avait un degré de Brix de 0,35 degré Brix plus élevé. Alors, c'est une fois et demie, là, ce qu'il y avait dans la… Déjà, par rapport aux témoins. Et puis, évidemment, le rendement a augmenté la croissance des arbres. Je vous montre un petit graphique. Ici, on voit le rendement en sève, alors en litres par arbre, en fonction de la largeur moyenne des cernes, là, après traitement de chô. Et puis, ce qu'on voit, c'est que plus il y a de la croissance, plus il y a de la production de sève. Ça, je pense, c'est… Ça, toute la littérature le démontre, là, plus que les cernes annuelles sont larges, plus ça produit de sirop. Le rendement de sirop augmente de 2 livres par enteure pour chaque millimètre de croissance. Ça fait que tu es capable de passer, par exemple, d'un taux de croissance moyen au Québec qui est autour de 1,15 millimètre. Là, vous passez à 2,15 millimètre, bien, ça va vous donner 2 livres de plus à l'ententeure. C'est énorme. Mais la chôte, ça n'a pas un effet direct, là, sur la production. C'est sûr, l'effet, c'est par la croissance. On a fait une analyse de pistes, ce qu'on appelle pistes, de cette expérience-là, pour démontrer que le chôlage, là, n'a aucun effet sur le rendement sirop. Il y a un effet sur la croissance, et puis c'est la croissance elle-même qui a un effet sur le rendement sirop. Alors, la croissance pré-traitement, évidemment, elle a un effet sur la croissance actuelle, qui a un effet sur le rendement sirop. Mais le chôlage, si vous chôlez, par exemple, un sol qui n'a pas besoin d'être chôlé, un sol qui est déjà fertile, ça n'augmentera pas la croissance, donc ça n'aura aucun effet sur le rendement. C'est ça qu'il faut retenir de cette expérience-là. Si le chôlage n'est pas capable d'augmenter la croissance, ou le traitement que vous faites, si le vicole n'est pas capable d'augmenter la croissance, il ne va y avoir aucun effet sur le rendement sirop. Il reste un paquet de questions à répondre, c'est un grand monde encore à découvrir. Alors, comment la production de sirop influence la vigueur des arbres? Est-ce que le haut vacuum est une technique viable à long terme? Ils sont vraiment rendus à la limite physique du sous-titrage de sèvres dans les arbres. 30 pouces de mercure, c'est le maximum physiquement possible d'aller, de faire le vide dans les tubuleux. Est-ce que l'allongement de la saison de récolte influence la vigueur des arbres? Comment aménager les érablières à des fins strictement à ces récoles? Alors, les forestiers, on a beaucoup à apprendre de ce côté-là. Quel devrait être le diamètre minimum dans le taillage? Ça dépend peut-être d'une érablière, ça peut varier, peut-être d'une érablière à l'autre. Quelle devrait être la proportion minimum d'essence compagne? Ça encore, la règle du Pau se dit, OK, il faut conserver 10 à 20 %. Il y a des chercheurs, je pense à Christian Messier qui dit, il faudrait conserver 50 % des essences compagnes. Ça veut dire juste la moitié en érable. Est-ce que les assuriculteurs sont capables de tolérer ça? Devrait-on continuer d'entailler un secteur montrant des symptômes de dépérissement? Est-ce que le chômage a des effets indésirables, par exemple, sur la biodiversité, disponibilité des métaux de traces? Je vous donne un exemple, un effet secondaire indésirable du chômage. Il y a un verre asiatique présentement dans les États de la Nouvelle-Angleterre qui s'appelle un verre asiatique et qui est en train de transformer les érablières. Je n'ai pas de photos à vous montrer ici ce matin parce qu'il fallait que je coupe quelque part parce que le temps passe. Déjà, je suis dépassé. Et puis, ce verre-là, on en a trouvé pour la première fois au Québec l'été dernier. Et puis, il est en train de transformer les érablières. Ce n'est vraiment pas désirable, ce verre-là. Mais c'est un verre qui s'épanouit seulement dans les sols pas acides, les sols fertiles pas acides. Alors, le chômage peut servir de refuge, si vous voulez, à ce verre-là. Il faut faire attention là. Et bon, peut-on adapter nos pratiques actuelles à l'érable rouge? L'érable rouge est de plus en plus une espèce qui est visée parce que, bon, les érablières disponibles pour l'acériculture, bon, il y en a de moins en moins. Alors, l'érable rouge, c'est encore un grand inconnu du côté acéricole. Ça fait un petit peu le tour de ma présentation ce matin. Merci beaucoup. On avait 160 personnes en ligne, fait que c'est une présentation qui est bien appréciée. On serait rendus à la période des questions, fait que si vous avez une question dans la salle, vous pouvez lever votre main, puis on pourra vous donner le micro. Puis en ligne, vous pouvez poser les questions et on va les lire. J'aurais une question concernant, vous avez parlé beaucoup de chaulage, puis tout ça, dont le projet du Chénier, où il y avait, on voit une modification du sol, puis tout ça. Est-ce que ça a eu, on parle souvent que le haït est envahissant souvent quand le sol est plus acide. Est-ce que ça a fait une différence dans le cas de la présence de régénération de haït par rapport à la régénération d'érable à sucre, le fait d'avoir chaulé ou pas? Bien, certainement. Le haït ne réagit pas au chaulage. Alors, le haït, lui, le sol, qu'il soit acide ou pas acide, ce n'est pas un facteur qui affecte sa croissance ou son importance. Mais l'érable à sucre, oui. Lorsqu'on chaule, l'érable à sucre devient aussi compétitif, sinon plus, que le haït. Alors, on a fait une expérience, d'ailleurs, où on a pris des gauves dans une érablière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a choisi des gauves de haït, des gauves d'érable à sucre qui étaient en sous-étage et puis qui avaient de la difficulté à survivre. Et puis, on a éclairci un peu un rayon de deux mètres autour de ces gauves-là de haït et d'érable à sucre. Et puis, on a chaulé quelques-uns de ces arbres-là dans un dispositif expérimental. Et puis, on a vu que les érables à sucre répondent très bien au chaulage et à l'éclaircie. Le haït répond très bien à l'éclaircie, mais pas au chaulage, répond pas du tout au chaulage. Ce qui fait que l'avantage qu'on donne à l'érablière à sucre, à ce moment-là, bien, il est capable de compétitionner le haït et de prendre le dessus. Ça fait qu'un érablière, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui est envahi par le haït, c'est possible de récupérer un érablière comme ça si on s'occupe des érables. Il ne faut pas s'occuper des haïtres, finalement. C'est ça, le message. Si on réussit à faire survivre et puis croître correctement les petits érables qui sont là au travers, bien, on va être capable de récupérer son érablière. Je profiterai, pendant que j'ai le micro, si c'est possible, de poser une deuxième question. On entend parler d'entraillage d'automne. On croit deviner la réponse sur l'impact. Je vais vous laisser répondre là-dessus. Ma deuxième question a comme deux volets. Est-ce que c'est une pratique qui, actuellement, a tendance à s'installer au Québec que d'entrailler l'automne et, naturellement, le printemps? Il y a deux aspects là-dedans. En termes d'entraillage d'automne, on peut parler, par exemple, d'entraillage d'automne, c'est-à-dire entaillé à partir du début novembre, puis l'entraillage hâtif, qui, lui, est plus au moment où, disons, début décembre, milieu décembre. Et puis, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'études là-dessus, mais il y a des expériences, disons, des essais qui sont faits par les clubs acéricoles, entre autres en Estrie, où ils ont vu que l'entraillage hâtif, c'est-à-dire au début décembre, comme cette année, par exemple, ça fait 4-5 ans qu'ils font ça, certains érablières, producteurs en Estrie. Et puis, ils ont observé qu'ils réussissent à faire du sirop avant Noël, par exemple, comme cette année, ils ont fait une livre à l'entaille avant Noël. Mais la production de sirop sur la saison complète, jusqu'au printemps, avait réduit, était diminuée d'à peu près 10-15 %, ce qui fait que c'est possible d'entrailler hâtivement, mais ça ne va pas, disons, augmenter les rendements, là, à outrance, pour toutes sortes de raisons. Pourquoi il y a de la perte? Bien, l'entaille vieillit, c'est-à-dire soit qu'elle sèche ou soit que les bactéries commencent déjà à se développer là-dedans, ce qui fait que ça coule moins au total. Ça fait que, puis l'entaillage d'automne, lui, bien, c'est une pratique, disons, qui n'est pas conseillée parce que, bon, c'est entraillé très tôt, et puis ça vous oblige quasiment, après ça, à relaver, renettoyer vos tubes et puis réentailler, donc deux entailles dans la même année. Ou si vous la conservez, l'entaille, bien, elle ne sera pas très productive au printemps, parce qu'elle va avoir à vieillir encore plus. Ce qui fait que ce n'est pas une pratique qui est faite au Québec. En tout cas, il y a peut-être des gens qui le laissaient par plaisir pour avoir une production de siro hâtive, mais ce n'est pas payant pour un assez réculteur de faire ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en salle? Deux questions. Sur les faits sur les changements climatiques et la production, tu as parlé du fait que ça va se décaler, mais il y a un autre problème, c'est qu'on assiste de plus en plus à des étés secs. Ça n'a pas été le cas dans la région de Québec l'été passé, mais on assiste à des étés secs. Pour avoir moins de croissance et moins de production aussi, si je comprends bien. Ça va avec la croissance, c'est sûr. L'autre phénomène, tu parlais aussi d'acidité selon les essences. Tu as parlé dans ta liste, tu avais le pain blanc, qui est un conifère, mais qu'en est-il du sapin et de l'épinette qui ont mauvaise réputation dans les érablières? On en trouve beaucoup dans les érablières. Oui. Alors, ces deux essences, évidemment, ils n'étaient pas licitées dans l'étude que les gens ont faite à l'époque, mais on sait que ces essences-là possèdent une litière qui est acidifiante. Le sapin, l'épinette, on retrouve ça en forêt boréale surtout. On le retrouve beaucoup sous bois en érablière. Et puis, on a toujours considéré que ces espèces-là étaient nuisibles. Mais de plus en plus, ça dépend peut-être où on se trouve, dans quelle région on se trouve. Par exemple, en Estrie, comment ça se pose la question? Est-ce qu'on ne devrait pas les conserver, ces essences-là en sous bois, parce qu'ils permettent de conserver le sol frais? Alors, plus frais, ce qui fait que ça pourrait avantager la production au printemps. Oui, je vais aller avec une question en ligne. Il y a quelqu'un qui demande « Qu'entendez-vous par la variable vigueur des arbres? » En vigueur, c'est un arbre en santé, c'est-à-dire qu'il y a une bonne cime, qu'il y a une bonne croissance. On a aussi quelqu'un qui demandait de dire quelques mots sur la rentabilité économique du chômage sur terre publique. On a fait une étude là-dessus en 2018 pour une érablière qui avait besoin d'être chômée, d'après l'analyse de sol et puis, bon, les symptômes qu'on peut observer de l'érabia qui a des problèmes, l'envaissement par le hêtre, l'envaissement par les fougères, l'épérissement, tout ça. Et puis, on a vu que pour, que ce soit un privé ou un public, alors, parce que le revenu acéricole, bon, c'est annuel, tout ça, c'est très rentable de chôler. On a démontré, là, il y a des économistes qui sont penchés là-dessus, puis on a vu que pour la production acéricole, le chômage, c'est très rentable. Pour la production de bois uniquement, si on pense plutôt produire du bois, bien, ça n'est pas rentable. Mais pour le sirop, ça l'est. Quelqu'un d'autre qui demande, en début mars, avec la chaleur, nous pensions que la saison était terminée. Avec l'arrivée d'une deuxième période de froid et de neige en estrie, est-ce que la sève peut revenir à son état original de début de saison? Bonne question. La réponse, c'est qu'on ne le sait pas. Probablement qu'elle ne peut pas revenir en arrière, mais elle peut peut-être être décalée un peu les concentrations, par exemple. La sève évolue au cours de la saison parce que, bon, l'arbre commence à se réveiller, si on veut, prépare son printemps, prépare son débourrement, puis tout ça, la levée de la dormance. Et puis, le processus est peut-être ralenti à ce moment-là par la période de froid qu'on a connue dernièrement. Est-ce qu'il y avait une question dans la salle? Sinon, je peux continuer en ligne. Merci, Antoine. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé du tout. Il y a des érablières qui, parfois, sont envahies par le viande. Est-ce qu'il y a des autres, sortir les grands moyens, puis l'arracher, puis tout ça? Mais est-ce qu'il y a des... Par exemple, le chôlage, tout ça, est-ce que ça a des effets? Est-ce que ça encourage, autrement dit, la viande, ou bien si ça n'a pas d'effet comme le hâte, puis là, finalement, on pourrait favoriser l'érable qui prenne le tue, enfin? Ça fait quelques fois que j'ai eu cette question-là à propos de la viande. Et puis, bon, bien, évidemment, il n'existe pas d'études là-dessus. On ne peut pas vraiment répondre. Et puis, ce qu'on conseille aux gens, c'est de l'arracher. Oui, mais bon, ça serait... Bon, il y a de la recherche à faire de ce côté-là, encore une fois. Bonjour. Un peu dans le même sens, la question des érablières. Certaines érablières qui sont un peu orientées nord, on trouve de l'if dedans. Ça, ça peut-être une essence qui est nuisible ou c'est quand même compatible avec l'érablière? Autre question anecdotique. Il n'y a pas eu d'études là-dessus, encore une fois, mais moi, ce que j'ai observé sur le terrain, disons, avoir penté les érablières, c'est que nous, ce qui a eu beaucoup de hif, là, bien, évidemment, il n'y a pas de régénération. Elle ne peut pas s'installer. Fait que, moi, ce que je conseillais aux acériculteurs à ce moment-là, c'était de l'arracher. Ou sinon, l'exploiter à fond, là, pour le taxol, tout ça, là. Mais il n'y a pas de réponse facile. Quelqu'un d'autre en ligne demande « Existe-t-il des études sur la gestion de la densité en lien avec la production de sèvres? Existe-t-il des études sur la gestion de la densité en lien avec des symptômes de sécheresse en érablière? » Ma réponse, c'est non, pas à ma connaissance. OK, on a une question un peu précise. D'après moi, il y a quelqu'un qui a une érablière. Dans une érablière contenant près de 250 tiges de hêtres par hectare, serait-il pensable de chôler pour augmenter la croissance des érables à sucre après chôlage? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le hêtre ne réagit pas au chôlage. Et puis, bon, s'il y a des érables au travers, bien, tant mieux. Si le sol démontre que, d'après l'analyse de sol, il y aurait besoin de chôlage, bien, c'est la chose à faire. Puis, cette même personne demande, est-ce qu'il y a des analyses de sols qui demandent de prendre plusieurs échantillons sur un secteur de 200 hectares environ? Bien, votre conseiller acéricole est capable de déterminer combien d'échantillons qu'on a besoin de récolter. Il va diviser les ravières en divers secteurs homogènes, qu'on appelle, par exemple, le haut de la montagne, le milieu de la montagne, le bas de la montagne. Bon, ça fait trois secteurs à échantillonner. Il va prendre 10 à 15 échantillons de sol dans chacun des secteurs. Il va en faire un échantillon composite. Il va mélanger tout ça puis il va envoyer ça au laboratoire. Et puis, on va avoir les résultats pour chacun des secteurs. Fait qu'il y a des secteurs qui peuvent démontrer des carences puis d'autres non. OK, une autre question. Si plus les cernes annuelles d'un érable sont larges, plus elles produisent des sèvres. Alors, pourquoi un érable de fort diamètre avec des cernes étroits produit plus de sèvres qu'un érable de faible diamètre avec des cernes larges? Ou est-ce une légende urbaine? Non, non, c'est pas une légende urbaine. Il y a une relation qui existe entre le diamètre de l'arbre et puis la production de sirop d'érable, de sèvres ou de sirop. Alors, plus le diamètre est grand, plus la production est élevée. Bien, ça, c'est une question aussi de cime, de largeur de cime. Évidemment, ça va avec le diamètre. Et puis, on observe cela. Est-ce que, bien, vu que ces gros arbres-là ont des petits cernes annuels, mais si on regarde la surface de ces cernes annuels-là, vu que le diamètre est très grand, ça fait une très grande surface. Est-ce qu'il y avait une question en ligne? En salle, il y en a une dernière en ligne. Non. Est-ce que la défoliation causée par la livrée, comme au début des années 80, peut causer une augmentation de la température des sols et causer des changements majeurs sur la santé? Momentanément, là, vu qu'il y a plus de lumière au sol, ça va favoriser l'oscillage des éléments nutritifs, ça va élever la température, mais dès que le couvert va se refermer, bien, ça va se restabiliser. À court terme, il y a un effet peut-être minime, mais à long terme, il n'y a pas vraiment d'effet. Parfait. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, soit en ligne ou en salle? M. Moumet, merci beaucoup. Puis j'en profite aussi pour vous féliciter pour votre carrière en recherche. Puis je vous souhaite une bonne retraite également. J'aimerais savoir, c'est quoi le conseil que vous donneriez aux jeunes chercheurs qui montrent tranquillement? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Vous avez un bagage de connaissances? On s'en va où pour le futur? Qu'est-ce qui serait important de regarder? C'est quoi le message qu'on peut leur lancer à eux? Je pense qu'il y a un jeune qui veut se lancer dans le domaine forestier qui touche aux érablières. C'est de tenir compte justement du côté de la production acéricole. Et puis peut-être un peu plus aussi sur la physiologie de l'érable humain. On en connaît tellement peu, malgré qu'on l'exploite depuis des décennies. La physiologie de la coulée, la physiologie intrinsèque de l'arbre, c'est quoi son cycle physiologique? C'est la phénologie, tout ça. Quand est-ce que ça débord au printemps? Dans quelle région? Ça varie d'une région à l'autre. Il y a beaucoup à faire du côté de la physiologie des arbres, en particulier de l'érable à sucre. Ça, c'est le sujet qui nous intéresse. Merci beaucoup. Il y a plusieurs personnes en ligne qui disent merci pour la belle conférence puis bonne retraite. Ça va être tout pour le café et conférence d'aujourd'hui. Le prochain café et conférence forestier sera le 23 avril prochain. Puis le sujet vous sera communiqué par courriel éventuellement. L'enregistrement de la présentation va se trouver dix quelques jours sur le YouTube de l'OIFQ ou sur le site de l'OIFQ dans la section membres et activités passées. Merci beaucoup, Roque. Dénormément d'applaudissements puis bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada